10 000 amateurs de golf se sont rendus ce week-end à Mantes-la-Jolie. La ville a accueilli du 12 au 14 avril un grand salon sur la petite balle blanche. Une grande première pour la commune est le département des Yvines qui compte 26 golfs de 18 trous sur son territoire. C'est un rendez-vous de passionnés, c'est un salon communautaire autour de la passion golfique. C'est-à-dire que le but de l'événement c'est d'immerger les passionnés dans leur secteur de passion avec toutes les composantes de la culture golfique, avec du club, avec du chausson, de la balle, des éléments techniques comme les télémètres ou les montres connectées qui permettent de géolocaliser et de connaître la distance jusqu'au drapeau. Au total, une centaine d'exposants étaient présents pendant les trois jours du salon. Pour séduire encore plus les golfeurs, les organisateurs ont également mis en place un practice de 120 mètres en plein air pour tester le matériel dans des conditions réelles. C'est un plus parce que les joueurs veulent essayer les clubs en plein air. Ils veulent voir la balle volée, ils veulent voir les performances avec chaque marque. Donc c'est vrai que c'est vraiment très très important. Là ça souffre pas mal, donc on peut se rendre vraiment compte des trajectoires des balles et des effets, s'il y a un effet, c'est vraiment amplifié par justement le vent. Une deuxième édition est déjà programmée pour l'année prochaine à la mi-avril. L'objectif sera d'attirer encore plus de golfeurs et notamment des débutants. Sous-titrage Société Radio-Canada